Salut, c'est Thomas. Bienvenue sur Français Immersion TV. Learn French easily in total immersion. Dans cet épisode, je vais vous parler de mon bébé. Un bébé ? Mais c'est Thomas, mais vous allez être papa ? Mais c'est magnifique ça ! Et vous voulez savoir comment il s'appelle ? Un garçon ! Mais c'est trop mignon ! Est-ce que je peux le voir ? Il n'y a pas de problème. Attendez, je vous le lance. Mais c'est un livre ! Et c'est ça votre bébé ? Vous n'êtes pas drôle, vous n'êtes pas drôle. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon roman, Se retrouver pour mieux se séparer. Se retrouver pour mieux se séparer, ce n'est pas seulement une histoire, mais quatre histoires. C'est déjà l'histoire de Guillaume et de sa petite famille, Anne, sa femme, et leurs deux enfants, Tom et Charlotte. Guillaume est déprimé. Il est au chômage, il n'a pas de travail. Pour trouver un nouveau job, Guillaume doit apprendre l'anglais. Mais il n'arrive pas ! Et comme il n'a pas de travail, il est stressé, il est énervé. Guillaume est énervé, après sa femme et ses enfants. Charlotte ! Charlotte ! Non mais, regarde-moi ! Regarde-moi ce dessin-là ! Non mais, t'es fier de ton dessin ? Il n'y a même pas de couleur ! Il est moche ! Enfin, je ne sais pas, moi, fais un effort ! Sa femme, Anne, elle a une idée. Toute la famille va partir aux Etats-Unis pour apprendre l'anglais. Est-ce que Guillaume va apprendre l'anglais ? Est-ce qu'il va trouver un nouveau travail ? Est-ce qu'il va réussir à être plus calme avec sa femme et avec ses enfants ? La réponse, vous la trouverez dans le livre. Se retrouver pour mieux se séparer, c'est aussi l'histoire d'Élodie. Élodie, elle est divorcée. Elle habite à Colmar, là, près de l'Allemagne. Élodie, elle est divorcée, elle a une vie monotone, ennuyeuse. Alors, elle décide de partir pendant un an au Pérou. Ce qu'elle aimerait surtout, c'est de pouvoir refaire sa vie et rencontrer l'homme de sa vie. Au Pérou, va-t-elle trouver l'amour ? La réponse, vous la trouverez dans ce livre. Au Pérou, Élodie rencontre Fabien. Fabien, c'est un Suisse. Fabien est étrange, il est bizarre. Il est seul, il n'a pas d'enfant, pas de femme, et pourtant, il a une alliance. Mais qui est Fabien ? Qui est sa femme ? Où est sa femme ? Quel est le secret de Fabien ? Vous voulez savoir la réponse ? Alors, lisez le livre. Ce livre, c'est aussi l'histoire de Jean-Philippe et d'Agnès. Eux, ils habitent aussi près de l'Allemagne, à Mulhouse. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est écrit Histoire d'Alsacien en quête du bonheur. L'Alsace, c'est cette région en face de la forêt noire. Enfin, voilà, Jean-Philippe et Agnès veulent déménager dans un petit village. Mais la grande question, c'est de savoir quel est le point commun entre tous ces personnages ? Ce livre, c'est comme un puzzle. Au fur et à mesure des pages, on comprend ce qui unit tous ces personnages. Grand mystère ! Quel niveau faut-il avoir pour lire le livre ? Je pense que si vous avez le niveau B1, cela suffit. En tout cas, si vous suivez mes vidéos et que vous arrivez à me comprendre, vous devriez aussi arriver à lire mon roman. Où peut-on se procurer le livre ? Vous pouvez acheter le livre sur Amazon. Il est au format papier comme celui-ci. Il fait 287 pages. Mais il existe aussi au format Kindle. Pour vous procurer votre livre, cliquez sur le lien qui apparaît juste en dessous. Et vous, aimez-vous lire ? Avez-vous déjà lu un livre en français ? Lequel ? Partagez votre expérience ou une anecdote en écrivant votre commentaire en dessous de cette vidéo. Votre expérience m'intéresse, ainsi que toute la communauté de Français Immersion. Si vous aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis sur YouTube, Facebook, Twitter ou Google+. Merci beaucoup ! Comme pour toutes les vidéos, Recevez gratuitement la transcription de cette vidéo au format PDF et l'audio en format MP3 en vous inscrivant sur mon blog www.francaisimmersion.com Vous pourrez ainsi écouter et réécouter l'audio de cette vidéo dans votre voiture, à la maison, dans le bus, en faisant du jogging ou en vous promenant. Pour vous immerger dans la langue française, écoutez, écoutez et écoutez encore l'audio de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt ! Mais 4h, c'est... Ouf ! Oh ! Oh ! Charles ! T'as pas compris ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.